Alors, on a rendez-vous dans une demi-heure avec un groupe de jeunes de la Mission Locale. C'est vrai qu'au départ, on devait les voir juste une fois pour préparer l'atelier d'écriture avec Gilles Marchand, dont on a déjà parlé, pour l'écriture du spectacle final du festival. Et en fait, on est tombé tellement sous le charme de cette bande de jeunes, ils sont tellement bouleversants, tellement intelligents, qu'on a décidé d'aller les voir plusieurs fois parce qu'on n'avait pas du tout envie de les lâcher. Du coup, on a mis en place, on a créé un atelier d'écriture en musique pour eux sur le thème de la colère. Et on va aller écrire avec eux et je suis sûre que ça va donner un truc formidable. Alors voilà, on y est. Bon, c'est vrai, on a l'air super studieux, mais il ne faut pas croire, cet atelier d'écriture, ce n'est pas un endroit où on apprend à écrire. On est vraiment là pour partager un chouette moment, pour partager nos mots. Et on commence par des petits jeux d'écriture. Et là, le truc, c'était qu'il fallait se présenter avec un mot pioché au hasard dans le dictionnaire. Alors, ça peut donner des trucs assez faciles et quelquefois, c'est beaucoup plus drôle. En tout cas, c'est toujours rempli d'émotions et c'est ça qui est magnifique dans ces ateliers. Je m'appelle Julie, je suis écrivain, enfin je le sais, j'élève mes enfants, j'adore les livres, mais mon kiff absolu en réalité, c'est de faire des courses. En l'occurrence, le marché, courgettes, saucissons, strawberries, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis bilingue, jambon, Apple. D'ailleurs, il ne va pas falloir que je tarde, j'ai des courses à faire. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Les groupes d'agriculteurs sont à mes trousses. Qu'à cela ne tienne, il faut que je m'enterre. Tout m'a peur, car je crains la brune et la rousse. Je suis Zandera, écrivain, autodidacte et relations brûleuses. Je ne suis aucun chemin ni aucune idée pour créer. J'ai tenté les sons et les images, mais l'écrit est là où mes couleurs ont pu grandir et s'étendre telle la chienne dans un champ. Zandera, je m'appelle Mélissa, mais tous mes amis m'appellent Lix. J'aime beaucoup photographier le soleil, le vent ou le couchant, le mat... non, c'est pas le nom. C'est pas Mélissa, OK. À ma fenêtre ou alors à la plage de la Tchota. J'aime énormément lire et écrire. Je m'appelle Lucas, mais certains m'appellent Klos ou Tren. Pourquoi ? Ça, je ne vais pas vous le dire, comme ça, j'aurais l'air un peu mystérieux. C'est quoi mon plus grand objectif ? C'est de faire papilloter mes plus grandes passions aux yeux du monde et partager mes messages. Enfin, bref, je m'appelle Lucas. Je réponds au nom de Mél. J'aime l'art et tout ce qui en fait partie. Mes souvenirs les plus lointains sont toujours liés au dessin, au livre et plus encore. Dès que je vois un espace blanc, je dois le combler d'une manière ou d'une autre avec des couleurs ou un mot. Je m'appelle Régis et je suis passionné par le monde de la moto, délivre notamment les mangas et par la mode Vive le Cachemire. Je suis ici pour découvrir l'atelier. Je m'appelle Flavie et j'ai 20 ans. Je suis un esprit aventurier qui s'égarde un peu depuis ses 16 ans. Polyvalente, j'aime toucher à tout, la nature, l'écriture, le dessin, être auprès des animaux, créer de mes mains. Mais du coup indécis sur mes choix professionnels, ce qui vaut ma présence ici. Les yeux fermés, mais la conscience ouverte, je me rassure avec les mêmes toxines qui m'empoisonnent. J'y trouve d'ailleurs certaines fois, je dois l'admettre, un étrange plaisir, à subir les tribulations d'un univers qui n'est pas le mien, pour fuir le triste éco-bilan de celui dans lequel je survis. Ma vie est bercée d'insomnie, mes nuits sont blanches. J'ai compté tellement de moutons que des milliers d'hectares ne sont même pas suffisants pour tous les garder en enclos. Je pense que j'ai peur de dormir, car dans mes rêves les plus beaux, je suis témoin d'une vie que je ne pourrais avoir. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Le truc un peu particulier dans cet atelier, c'est qu'à un moment donné, on va écrire en musique, en écoutant de la musique super forte, pour essayer de moins réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire, du coup de moins se juger, pour essayer de trouver le bon mot, la bonne phrase. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir écrire vrai, écrire honnête, essayer d'écrire sa vérité. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a partagé tous ensemble un super moment et qu'on a très envie de recommencer. Je ne sais pas si ça m'a, moi, apporté beaucoup de choses. Ça m'a montré que certaines personnes avaient beaucoup de colère en eux, mais j'ai surtout l'impression que j'ai pu montrer aux autres autres, que ce n'est pas forcément parce que quelqu'un sourit qu'il est forcément heureux dans sa vie. Personnellement, j'ai du mal à aller spontanément écrire un truc, surtout écrire un truc. Donc là, d'un coup, avoir l'opportunité de me lancer dedans en ayant beaucoup de liberté créative, c'était vachement agréable. Là où certains ont vraiment écrit des textes honnêtes, sensibles, ils sont vraiment ouverts le cœur sur le texte, je n'ai pu, à ma façon, aborder des sujets avec légèreté et des fois avec juste une brutale honnêteté. Donc, c'était vachement agréable. Ça m'a appris énormément de choses, que ce soit pour la colère, la tristesse, etc. L'écriture ? Surtout l'écriture, oui. Alors, en fait, ça m'a permis de voir que ce qu'on dit, quand on dit l'écriture, ça permet de faire un peu parler notre âme, d'exprimer des choses qu'on n'exprimerait pas forcément. C'est vrai, ça m'a permis de vraiment le voir, puis ça m'a aussi permis de pouvoir partager des choses aux gens. Donc, je pense que ça a vraiment apporté du positif pour moi. Bon, on vient de passer deux heures avec un groupe de jeunes de la mission locale et je dois dire que je n'ai pas trop les mots pour vous en parler aujourd'hui parce que c'était à la fois émouvant, bouleversant, motivant. Je peux vous dire que par contre, les mots, eux, ils les ont et ça envoie, ils sont géniaux et vous allez être scotchés par les productions et par les textes qui sont capables de sortir.